Il est impossible pour les hommes et les femmes de comprendre Dieu et ce qu'il peut accomplir au travers de son serviteur Emmanuel Bienvenu d'Angovono. Lorsque Dieu commence à travailler avec son envoyé, il l'amène au-delà de ce qui est écrit. Nul ne peut tromper Dieu autrement qu'en se trompant lui-même. Le meilleur de tout est son commencement, son appel, sa commission et ses expériences avec Dieu. Son ordination n'est autre que le couronnement de son ministère en tant qu'apôtre et docteur de la parole de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu dans la Bible a dû, premièrement, rencontrer Dieu face à face sous une forme de colonne de feu et sous la forme d'homme, avant même d'être consacré ou ordonné serviteur de Dieu. L'apôtre Emmanuel Bienvenu d'Angovono, le docteur de la parole a dû passer par ces expériences-là. Ce qui prouve l'authenticité de son ministère. Les vrais serviteurs de Dieu ont toujours été une opportunité de chute pour les incroyants. On peut tout dire, mais sachez que notre foi est liée à un homme appelé Emmanuel Bienvenu d'Angovono. Dieu travaille avec son serviteur d'une manière différente de votre conception de la chrétienté. Et à cet instant même, le diable viendra à votre tête et vous dira, voici que cet homme est en train de s'éloigner de Dieu. Une ordination dans la Bible est quelque chose d'événementiel. C'est un grand jour de célébration. Lorsque le prophète William Branham fut ordonné par un docteur appelé Roy Davies de l'église baptiste, beaucoup en pensaient qu'il entretenait les liens avec le magicien impérial de la deuxième itération du Ku Klux Klan. C'est ainsi que l'on traitera de votre apôtre et docteur Emmanuel Bienvenu d'Angovono. Je vous dis ces choses à l'avance pour que vous ne soyez pas surpris de leur réaction. Nul ne peut connaître Dieu si ce n'est par révélation. Si tu as la révélation de ton appel dans son ministère, en tant que fils ou fille de Dieu, aucun homme de l'enfer ne viendra te convaincre de te séparer de lui. Le même Dieu qui t'a appelé à le service à cet endroit est le même qui pourra te convaincre de t'en aller. Alors tout dépend de comment tu es venu à lui. Qu'aucune personne ne vienne te convaincre de pécher. Soyez certain de Dieu et de l'endroit où il vous a placé à le servir. Sachez que beaucoup viendront vous dire faussement de votre berger mais restez ferme. Car c'est votre foi qui sera mise à l'épreuve. Que le Dieu de notre apôtre et docteur de la parole soit notre partage dans ce pays le Gabon et dans le monde entier. Votre frère est bien aimé, Roland Bounanga.